Aujourd'hui, je vais dessiner lupin. Et lupin, c'est mon chat. Je vais commencer par son dos, par un ovale, ensuite une courbure qui mène jusqu'à la tête, une courbure par un trait droit. Et vous remarquez qu'avec un ovale, du coup, je peux facilement donner une direction, contrairement au rond. Pour le chat, on a beaucoup de formes courbes, donc on va pouvoir utiliser le rond ou l'ovale pour structurer la plupart des parties que compose le chat. Et que même pour la courbure du cou, je peux faire un ovale à l'extérieur, dessiner l'ovale complet, jamais le demi-ovale, comme ça, du coup, vous avez une forme bien nette. Et pour tous les éléments du corps, je vais pouvoir utiliser ce fameux... Enfin, quasiment pour tous les éléments du corps, je vais pouvoir utiliser l'ovale. Regardez ici, hop, on utilise des droites. Vous voyez qu'avec... Pour l'instant, c'est très simple. Et pourtant, ça ressemble déjà. Alors, en dessinant tous ces ovales, je comprends aussi la structure, la structure du chat. Parce qu'en dessous, il y a les os, il y a les muscles, au-dessus, il y a la peau, en plus, il y a la fourrure. Vous verrez, ça va jouer sur... sur les... sur le reflet, sur la lumière, évidemment. Voilà, une fois que j'ai... j'ai commencé par... par dessiner avec... ces formes très simples, on viendra les lisser, en fait, peaufiner... peaufiner les formes par la suite. Vous savez, je... Là, pour le saut, donc, c'est la gamelle, vous voyez, c'est un saut de plusieurs litres. Là, c'est... c'est... c'est du pain, quoi. Je vais... faire deux ovales, l'un au-dessus, l'un un peu plus bas, qui ont... quasiment... la même... comment dire... la même perspective, en fait, on... essayer de les dessiner... essayer de dessiner ces deux ovales quasiment identiques. Et reliés par deux traits de chaque côté, du coup, ça nous donne le saut. Donc là, je peux... Donc là, je continue, en fait, à... à structurer... donc le corps, tant que j'ai pas une structure complète à l'aide de formes simples, je rentre... je rentre pas dans... pas dans les détails, quoi. Une petite petite papatte, j'observe bien, la patte arrière. Hop. Donc là, je peux utiliser les... les droites. les formes assez droites. Ici, une courbe, une droite, de nouveau une courbe. Le popotant. Et la queue, c'est comme si, voilà, c'était en... un tube. on peut le dessiner... Alors... Toujours avec des... avec des ovales. avec des ellipses. Pour en comprendre la... comprendre le volume. Et voilà. Par une bonne observation, observation attentive, je viens dessiner tel que je le vois. Et non pas tel que je le crois. Ah non. Hop. Je viens corriger. C'est pour ça que... dessiner... Vous voyez, toutes les constructions, on n'aura même pas besoin de les effacer. Tous les traits de construction, tous ces ovales. Parce qu'ils sont dessinés très fins. Et en fait, ils vont se perdre au fur et à mesure... Ils seront plus perceptibles tout à la fin. Le fait d'utiliser ces ovales, vous voyez, toutes ces courbes, du coup, vous comprenez le volume. Ce qui vous permettra aussi de comprendre comment interagit la lumière sur ses formes. En fait, pourquoi vous voyez des nuances des fois plus foncées, plus claires sur le poil. Il y a des zones un petit peu plus creuses où la lumière ne va pas, justement. Les lumières et des parties plus claires qui sont justement bossées et là où la lumière se répercute plus. C'est l'ombre et la lumière qui nous permettent de voir clairement les volumes. Et si vous les comprenez avant, franchement, vous avez tout gagné. là, je mets forcément lupin il n'est pas tout blanc. Je mets une teinte moyenne. Une teinte moyenne donc assez foncée. Donc là, pour l'instant, on ira... Enfin, voilà, j'y vais quand même un tâton. Je m'en inspire. Je ne le fais pas pile poil. Pas besoin. Pour moi, c'est vraiment pour vous expliquer comment je peux construire, en fait, construire le chat. C'est bizarre de dire comme ça. je construis le chat. Incroyable. Hop, cette petite langue. Donc le dessin, c'est aussi comme une petite méditation. C'est vrai que ça participe à une bonne observation. Ça, par exemple, pour les enfants, pour leur concentration, ça, ça, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment super. Donc là, vous voyez que je commence à ombrer un petit peu plus les parties ombrées. Observez bien. Ne les mettez pas au hasard. comprenez là où vous mettez les lumières et les ondes. Une partie creuse. Je parlais de concentration et c'est vrai que du coup, vous avez et la compréhension et la compréhension du volume et justement une bonne concentration pour voir, pour observer ce qu'on appelle le dessin d'observation. Donc, très, très bon exercice. On le verra, on le verra plus tard. J'en parlerai dans une autre vidéo mais en gros, c'est observer attentivement et reproduire ce que vous voyez. Et puis après, du coup, je viens corriger quelques courbes. Et je peux peaufiner les contours. Donc, ma mine, elle est un petit peu... Donc là, je suis en train de dessiner à la pierre noire. Sur un papier, c'est un papier C à grand. Je vais regarder. Je ne sais pas s'il donne le grammage. Donc voilà, C à grand. Donc ça parle... Ouais, 180. Ouais, 180 grammes. Donc voilà, c'est à gros grains. C'est pour ça que ça nous donne directement une grosse texture. Si vous voulez moins de texture, du coup, vous prenez à grains beaucoup plus fin. Alors là, par exemple, pour le seau, je fais un dégradé. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas comment on fait un dégradé, j'ai fait une vidéo. Je mettrai en lien sous la vidéo où je vous explique comment on fait un dégradé. En fait, c'est grâce à ce dégradé qu'on crée comme une espèce de volume. On donne le volume au seau. Je vois que les lumières n'étaient pas tant marquées sur Lupin. Donc là, je viens ajouter du contraste et retravailler un petit peu les ombres. vu que je sais, j'ai compris le volume de lulu et je peux facilement revenir ajouter du contraste. si vous voulez donner un peu de poids et bien vous pouvez venir rajouter un peu un filet on va dire complètement noir sous les pattes. Je termine par les petites pattes. Donc évidemment, celles et ceux qui voudront faire de l'hyper-réalisme iront beaucoup plus loin. Moi, je voulais vous montrer comment dessiner tout simplement Mister Lulu. J'espère que vous avez apporté suffisamment de conseils pour que vous aussi vous puissiez dessiner votre propre mémien. Et voilà, c'était Vivian pour l'atelier de Vivian pour vous apporter d'apprendre à dessiner. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.